en mieux quoi exactement faut imaginer ça en mieux bon il va partir tout seul là je pense on joue il part pas tout seul je le ferai bon on le fera demain de façon au pire on a j'ai dit qu'on allait faire de la mécanique streamage comme ça Strayer sera motivé pour pouvoir commencer un petit peu là il est là on peut pas cramer des trucs comment ça on peut pas cramer des trucs c'est interdit je peux comprendre que c'était potentiellement interdit je crois qu'en fait il va rester jusqu'à la fin de la vie on laisse bien sûr le jeu est pas très intéressant comparé moi ça me va moi ça me va j'ai récupéré les son d'ailleurs faut que je les coupe bon là je vais avoir beaucoup plus de mal à faire les temps les temps forts et extra il manque une musique une musique une musique oui oui bien sûr il y aura la musique ne vous aimez ok il mouait voilà donc du coup on fera on fera un peu ça mais bon on verra demain si déjà on arrive à faire des bêtises avec des trucs bêtes bon je me suis dit un truc on peut aller on peut y aller vraiment à l'arrache on se dit on va en découverte on sait qu'ici c'est un piège géant rappelez-vous ah oui c'est vrai qu'il faut peut-être je m'en veux j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer j'ai envie de pleurer pourquoi tant de violence en plus j'arrive même pas à me cacher dans l'ombre vite imoen trouve les pièges il ya oui il ya plein de pièges je crois joen respecte nous s'il te plaît trouve les pièges oh là là on se fait on se fait bon bocad par une chauve souris on va jamais y arriver ah ah parce que ça c'est un coup à le déclencher ah ah de l'expérience tintintin je crois que vous appréciez le ce sentiment de de vulnérabilité que nous avons ici on risque de mourir à chaque pas chaque dalle est une mort certaine en plus on est pieds nus again ah c'est dès que ce bruit donc du coup pour comprendre ce que vous racontiez la chaîne a été partagée quelque part et ça donne de la visibilité auprès d'un public que tu cherches pas forcément à voir c'est un peu l'idée en fait c'est dans le courant du moment les gens que les gens qui vont voir le truc c'est pas forcément des gens que je croise en fait sur et j'ai fait peut-être une bêtise mais ah bah voilà comme ça c'est fait bonjour on va gagner contre cette personne ou je sais pas je les laisse se taper en fait il y a un peu de ça c'est à dire que dans le sens où en fait moi je suis pour le partage la question c'est la question c'est qui qui ça ramène sachant qu'il y a des gens qui font partie de l'embrouille de tout à fait normal qui se passe en ce moment qui ont été bannes des one de cette chaîne c'est à dire il ya cinq ans pour éviter tout red j'ai un tout petit peu peur de potentiellement tous les tous les gens qui sont en train de se de protéger leurs potes en mode ouais je comprends pas etc et c'est peut-être des gens que je ne connais pas encore et que je n'ai pas ban donc je vais peut-être faire une petite défense en mode alors pour l'abolition de la police ou pas qui est une grande question c'est ça ou en fait je pensais à un truc comme ça ou le suprémacisme le suprémacisme blanc ça vient un peu au grand n'importe quoi je confirme mais c'est c'est je trouve que c'est nécessaire on a augmenté de monté de niveau je pense que c'est nécessaire quand même que tout le monde soit un peu au courant de tout et que on sache tout et tous se positionner et mais attendez si je passe ce niveau là je vais pouvoir avoir des points de puissance en magie je crois nous qu'on fait déjà niveau supérieur c'est là pas papa j'avais dit ah ouais c'est juste ça t'as qu'un point de vie supplémentaire c'est un sort divin voilà ça y est j'ai un sort divin tant 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 me voici enfin mage ça a pris du temps je vais mettre un truc bien protection ce sort procure une protection contre les attaques normales et magiques ça c'est bénédiction et armiens de la foi ça peut être pas mal avec le sort de bénédiction l'invocateur augmente le moral des créatures alliées bonus de plus un objet d'attaque et de dégâts c'est pas mal détection du mal sort permet de découvrir l'aura maléfique de n'importe quelle créature toute créature mauvaise à portée du sort se met à rougeoyer pendant un bref un certain temps c'est pas mal ça aussi la vie au grand oui c'est les mages avec ce sort les jeteurs de sorts peuvent provoquer l'emprisonnement de créatures situées dans la zone des faits on parlait de truc cool parce que nique les relous et je suis d'accord nique les relous hier j'ai encore eu l'occasion que que siam est une reine louper le space t'es en train de me dire ce très gars que je loupe des space je vous avoue je suis en semi mourage actuellement mais oui mais c'est du coup maintenant que j'ai augmenté le truc le nom sinon ça prend quinze ans alors attendez parce que ça c'est pas censé prendre quinze ans c'est à cause de ce que j'ai fait en vrai en vrai c'était surtout une excuse pour pouvoir un peu trifouiller trifouiller l'histoire de ban etc c'était surtout pour trifouiller et partager un peu ce que j'ai découvert avec streamer bot parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de topo technique avec les personnes qui peuvent être intéressés ça me permettra de mettre à jour les commandes comme j'ai pu voir tout à l'heure qu'il n'avait pas qui était tout dans les commandes les space c'est des sortes de podcasts sur twitter en fait écouter et c'est bien des fois et des fois tu as envie de kick les gens et ils se font pas kick ah oui c'était sur ça attend attend parce que je suis perdu dans la dans la technique là faut que je change quelque chose dans mais non c'est donc c'est dans obs pourquoi je suis bête moi donc désolé si vous venez à découvrir la chaîne ici on n'est pas du tout dans ce style là bien entendu on est un peu plus un peu moins on va dire plus plus le jeu à bien sûr moins le moins le bordel bien entendu c'est pas écrit à la range trim en eau non pas du tout faire quoi non mais non j'ai une pote qui a fait un tweet à la con genre si je vois qu'un flic qui l'enlève ah oui non mais ça c'était très bien il faut j'enlève mon match et ça a pris des proportions énormes non harcèlement et menace les tout très bien non c'est la base j'ai envie de dire enlève ton match normal le pire c'est qu'il est en plus du coup il ya des gens ils ont du train j'imagine qu'il ya pas mal de gens qui ont dû rappeler que les keufs quand même tu et les compagnes en premières compagnes compagnons le sort transmet à sa victime une sensation de catastrophe imminente pendant toute la durée de ce soir la cible reçoit une pénalité de moins de à tous ces jets et qu'on passe pas mal je peux avoir un gourdin magique et des soins de blessure en plus mais ça on a déjà les soeurs de sang ça c'est bien mais pas tout le temps regarde elle écrivait à siens pour remercier siens lui a écrit ce qu'avec le ciel avait besoin de quoi faire ça c'est quoi un match un match c'est quand t'es sur les les applis de rencontre tu trouves quelqu'un qui pourrait t'intéresser soit par la bio soit par livre par la photo soit par ton moment et et qu'ensuite tu tu dis bah en fait cette personne là je la considère comme quelqu'un d'intéressant intéressante et du coup tu tu valides en fait ce que la proposition de l'algorithme entre guillemets on va sauvegarder au fur et à mesure parce que j'ai l'impression qu'on va se faire avoir un moment en fait ce serait bien qu'on passe là haut dans les dans les dans la pénombre mais c'est c'est pas possible je trouve que cette régaire t'es plus courte en en explications que moi plus efficace on va mettre ça sur le matin aujourd'hui je suis pas bon vas-y s'il te plait mouen on a besoin de toi en haut là Vérifier qu'on va pas se prendre des chassés infernales Mais échec tout le temps c'est à cause de C'est à cause des chauves-souris je m'en doutais Que si je deviens ami avec une chauve-souris elle peut aller visiter les trucs à la place Échec du... non mais on peut pas se cacher dans l'ombre ici. Bon on va essayer. Alors je crois que ce truc là c'est pas possible C'est l'emblème de balle je pense que là clairement Échec détecté mais on pourra jamais rien faire J'essaye hein Voilà on a essayé trois fois je pense qu'on peut se dire que ça marche pas Le bim bam boom academy of rhetoric bravo bravo Euh... et bien on continue hein Échec du cachage dans l'ombre Mais y'a Razad aussi qui peut repérer mais il se cache dans l'ombre Pas aussi bien que Roland mais y'a personne qui se cache aussi bien Roland il faut que tu ailles discuter avec cette chauve-souris tu lui dis écoute chauve-souris Viens dans notre équipe au moins toi tu peux te balader Il est au clavier pas à l'oral c'est... c'est un peu ça c'est j'écris... Ah ! Là y'a un truc Merci chauve-souris c'est grâce à toi Imaginez la chauve-souris discute avec euh... Imaginez mais ça déclenche le début Imaginez ça Genre l'uniconnu la chauve-souris elle dit bon en fait c'est moi qui vais taper sa révoque Ok On avait pas déjà nettoyé les pièges Mais se cacher dans l'ombre réussit Là je la vois même pas En effet nous appartenons à la même race Personne d'autre n'aurait pu survivre pour m'affronter Bien sûr cela ne change pas grand chose Je finirai par m'apposer Ce qui sera l'avènement d'une nouvelle ère Pour les royaumes Euh... Bien sûr cela ne change pas grand chose je finirai par m'apposer ouais bon Il doit y avoir un autre moyen mon frère Nous pourrions aller allier et combattre ce mal ensemble De quel droit revendiquez-vous cette nouvelle ère ? Que se passe-t-il ? Si j'essaye de vous en empêcher C'est en effet tant d'autres cruautés Ce dieu demeure mort et vous allez le rejoindre Vous êtes fous ? Bah non on va pas dire ça déjà De quel droit revendiquez-vous cette nouvelle ère ? Et après t'es mort Ah t'es seigneur des meurtres Bah du coup Vous cherchez à me ravir ma destinée Quelle arrogance dieu des dieux Dignes des dieux Vous n'avez ni le talent ni le savoir requis Pour vous arroger cet avenir Il m'a fallu des années Pendant que vous restiez cloîtrés dans une absurde bibliothèque Une simple guerre répand d'énormes flots de sang Et pas une colère divine ne s'élève C'est ma seule volonté qui transformera les cris des mourants Cette puissance qu'il me faut Je ne pourrais un point abandonner mon rôle Pas plus que vous ne pourriez la jouer à ma place Mais il est naturel que vous essayez C'est un beau testament pour notre lignée Affrontez-moi Nous on va se... J'ai réfléchi A la strat que nous pouvions faire La strat que nous pouvions faire C'est quitter cet endroit Donc on va quitter cet endroit Ah non mais il a déjà jeté des trucs là Grande malédiction ? Quoi ? Contingence relâchée ? Mais niquez-vous en fait Quittez ! Quittez ! Quittez ! Mais attendez ! On est out of the band Dorn est mort Ohlalalala Il nous faut quelqu'un qui puisse traverser les... Voilà Alors moi je me suis dit On quitte le lieu Je ne sais pas ce que vous en pensez On va envoyer... Déjà on va envoyer tout le monde dehors On va faire dodo Donc on va essayer de faire du coup les chaussures. Vous savez que très bien qu'on aurait eu les chaussures, on aurait réussi. Tout ça à cause d'une paire de chaussures que nous n'avons pas trouvé. Maintenant, on est obligé de faire du... Bon, alors, est-ce que vous pensez que si je rentre, vous êtes tout seul ? Non. Pourquoi tu vas aller là ? T'es le seul à pouvoir te déplacer aussi vite. Nous, on se barre. On se met en position d'attaque frénétique, bien entendu. Hop, cachage sur le côté. Hop, cachage sur le côté. Bien sûr, nous mettons les appâts à distance, ici. Et Jaira en attaque secrète de ce côté-là. Qui a l'air d'aller très très vite. Attends, remarquez. C'est bon. Maintenant. Ah ! Excusez-moi, il y a un combat. On n'est pas obligé. On n'est clairement pas obligé. On n'est clairement pas obligé de perdre des vies, là, sur ce truc nul, là. Voilà. On n'est pas obligé de combattre. Dorme, si tu veux aller combattre, vas-y. Regardons ce combat. Merci. C'est intéressant. Maintenant que nous sommes en position d'attaque fertile, on va faire genre... Ah, bonjour ! Eh, salut ! Il doit y avoir un autre moyen, mon frère, nous pourrons... Ouais, on va faire ça. Vous ne comprenez pas encore, le seul mal qu'il ait à combattre, c'est celui qui est en nous. Le mal est ma seule préoccupation. Il me semble... Ok. On fait... Est-ce que du coup, on fait la strate poétique, apparemment, qui ramène de la thune ? Ça ne marche pas. Ah là 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 là... On s'enfuit ! Salut ! Ah ! Pourquoi je suis out of bound ? Je me barre, salut ! Il doit y avoir une autre porte, quelque part. Par là. Non mais ça va, tout va bien. Tout va bien. On est en vie. Ah ! Il y a quatre personnes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, on ne va jamais y arriver. Il y a trois mages, et il y a une brute là-haut, que j'ai vue. Une horreur. Non, ce n'est pas l'arcin qu'il faut que je mette. Je veux cacher dans l'ombre, réussi. Apparemment, l'horreur est quelque part là. Mais le problème, c'est qu'on va se faire repérer. Ouh là là ! On a réussi à arriver jusqu'ici, sans se faire repérer, et l'horreur n'est pas là. C'est récent. Attends, le combat, il a commencé là ? J'ai de sauvegarde réduit. C'est quoi cette merde ? Grande malédiction, ça fait ça. D'accord. On a moins de sauvegarde. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. On est dedans, en fait. Moen, si tu es sorti, si tu es sorti, tu peux en faire. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Moen qui dit, bon, moi, je me barre, salut. Moi, je m'en vais. Ah là 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 là. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ah, mais il doit y avoir une entrée, une autre entrée. Ça doit être ça l'histoire. Moi, je m'en vais. J'ai fait tout ça jusqu'à ici. Maintenant, c'est fini. Salut. C'est qui qui biblio shame ? Les voies sont totalement goldées. Les pièges sont locues. Tu avais déjà nettoyé les pièges ? J'ai pas compris. J'ai biblio... Ah, parce que t'as été plus efficace que moi. Je ne biblio shame pas du tout. Hop. Moi, je m'en vais. Ah oui, 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 biblio shame. De toute façon, ça révoque. Le combat n'a même pas commencé. Comment tu veux qu'on fasse ? Comme ça ? Et après, on rentre. Le jeu a décidé d'abandonner. Vraiment, il faudrait être en groupe à l'intérieur. Alors, on a une grande malédiction. Je ne sais pas quoi faire de ça. Donc, on va faire de dos. Au final, on aura fait beaucoup de dodo devant les maisons. Jamais à l'intérieur, tout le temps devant. Ça a dit beaucoup de notre groupe. Bon, je ne sais pas trop quoi faire. On va essayer. On va tenter des trucs, mais... Là. Ah ah. Est-ce que vous pensez que je peux le bloquer de loin ? Ça, c'est une moindre question. Si je fais ça, et que je vise lui, elle va pouvoir arriver jusqu'à là-bas sans se prendre les piques. Je ne sais pas. C'est intelligent, Gère. Je pense que tu t'es immobilisé, mais ce n'était pas toi qui l'a lancé, ça. La tentative est réussie, je pense. Je ne crains pas la mort. Et vous ? Je ne sais pas trop quoi penser de cette strat. Regardez bien. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Eh bien, on va pouvoir aller discuter. Salut. On fait le contour, bien sûr. On va voir si ça attrape les gens. Maintenant, on se barre. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'il est bête, lui ! On regarde ce qu'ils attaquent. Alors, l'horreur guerrière, bien sûr. Qui a une galère à tuer. Délivrance de la magie. Bon, ça va. Votre mort. Non, non. Jet sauvegarde contre la mort. Donc, direct. Jet sauvegarde contre la mort. Oui, parce qu'en fait, vu qu'ils baissent nos jets de sauvegarde, tout ce truc-là, c'est la mort, en fait. C'est mage. C'est mage. Le mage. Arrêtez de détecter les pièges. Attaque ce mage. Ce mage. Armure de la foi. Il a lancé son armure de la foi. Je pense qu'on peut l'avoir, par contre. Clairement. À 90 millions, on peut la faire. Allez. Allez. Dorme. C'est le moment. C'est un beau bordel. C'est un beau bordel, mais ça va bien se passer. Voilà, là, là. C'est fini. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, il y a eu de la confusion partout. Tout le monde est confus. C'est beau. C'est beau la politique. Tout le monde est confus. Bâton magique. Relâchez. image miroir de ce mage. Tatouage de pouvoir relâché. K.O. sur Razad. Image miroir. Donc, c'est un mage qui, apparemment, est bien fourni en PM, comme on dit. Beaucoup de potions magiques dans ses tatouages. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'on a une information sur ce bouclier de l'enfer ? Sarrivoque est où ? Sarrivoque est où ? L'horreur galère est toujours vivante. Sarrivoque est ici. Légèrement blessé. Donc, déjà, on a déjà donné des coups à Sarrivoque, ce qui est pas mal. Qui est mort ? Personne. Très bien. J.R.A. tu es où ? Ok. Tu es confuse ? Le monde est confus ? C'est con. Donc, ça, là, c'est qui qui lance ça, là ? Le dégâts de poison, c'est qui qui fait ça ? Nuage mortel, c'est ce mage. Alors, c'est qui ce mage ? C'est lui, là ? Gravement blessé. Détruisez-moi, cet enfant. C'est euh, pardon, c'est ta seule. Ohlala. Une tâche facile. Gorion, on serait fier de vous. J'ai pas quoi dire. J'ai pas quoi dire, en plus, je dis n'importe quoi. Euh, bon. Faut absolument qu'on ait notre pote. Non, je pense pas que ça va nous aider. Mais euh... Ah ! La pète du Ménestrel. Seuls les Ménestrel peuvent lancer ce sort. Mais je ne suis pas Ménestrel. Rends la vie à un compagnon. Mais pourquoi on peut pas avoir ça, s'il vous plaît ? Bandeau de terreur, ça fait quoi ? Permet au magicien d'irradier une aura personnelle de terreur dans un rayon de 4 mètres simple. Non mais là, on teste, mais on sait qu'on y arrivera jamais. Soi de... alors... Protection contre le plan négatif. Touche une protection partielle contre les monstres morts vivants ayant des rapports avec le plan matériel négatif. Mais ça, ça ne signifie rien. L'horreur c'est négatif. Ah mais ça, ça veut dire que ça peut marcher contre les basiliques par contre, je crois. Parce qu'il y a une histoire que d'eux, ils regardent pas dans le plan négatif ou je sais pas quoi. Que... ouais, bref. On est pas là. Ce sort protège sa cible de toutes les formes de magie mortelle pendant la durée du soir. Cela inclut entre autres désintégration, mot de pouvoir, sort de mort, doigt de mort. Ça c'est bien, protection contre la mort. Parce que ça c'est exactement ce qu'il nous lance. Protection contre la foudre, bah voilà, ça ne sert à rien. Poison. Grâce à ce sort, le lanceur peut empoisonner une victime ayant raté son jet de sauvegarde. Ça c'est... Je pense pas que ça change quelque chose. La neutralisation du poison, ce serait pas mal. L'harmonie défensive est peut-être mieux. Cela permet à un groupe d'agir comme une seule entité pour une bataille. L'effet est toujours centré sur le lanceur mais affecte tous ses alliés présents dans un rayon de 4m50. Un individu affecté par le sort peut ensuite sortir de la zone en conservant les bonus. Toute créature affectée reçoit un bonus de plus 2 à sa classe d'armure pour une durée de 6 rondes. Caticipation. On avait la convocation des animaux, ça peut être pas mal aussi pour les divertir. Mais voilà. Donc l'appel à la foule, je pense que ça ne sert à rien. Ça c'est quoi déjà ? Convocation d'insectes. Ça peut être intéressant mais je n'ai jamais vraiment utilisé. Nuage. Cet instant se réunit en un point choisi par le magicien dans le rayon d'action du sort. Elle attaque la créature choisie par le magicien. La victime peut tenter un jet de sauvegarde contre les souffles pour échapper à les seins. Sinon elle reçoit un point de dégâts toutes les 2 secondes pendant la durée du sort. Le victime combat avec une pénalité de moins 2 sur son jet d'attaque et moins 2 pour sa classe d'armure. Ça pourrait être pas mal contre le personnage, le mage. Toute créature ayant le don de jeter des sorts affectés par ce sort voit son pouvoir d'incantation sérieusement diminué. Faut voir mon magique, faudrait que j'ai le temps de le lancer mais c'est une galère. Ça c'était quoi déjà ? Immobilisation des animaux. Mais là on n'a pas d'animaux. Obstination bornée. La victime physique qui rate un jet de sauvegarde contre le sort subit les pleins effets du sort d'obstination bornée qui la pousse à errer au hasard, à attaquer la personne la plus proche ou à rester immobile en proie à la confusion. Zone d'air pur. Repousse tous les éléments nocifs de vapeur empoisonnés. Ah c'est bien ça ! L'accipation de la magie c'est pas mal aussi. Annule les effets magiques affectant toutes les créatures de la zone. Effets de sort, potions et certains objets magiques. Il y a des trucs pas mal là. Des trucs pas mal. Du coup on va peut-être enlever essaim. On va mettre ça. Par contre je pense que ça prend 15 ans à enlever, à se mettre et on va mettre ça aussi. Ça ça peut être intéressant. Détection des pêches. Connaissance des aliments. Auprès de voir l'aura d'une créature. C'est la créature qui réussit un jet de sauvegarde. Nan nan nan. Annule les pouvoirs de sort qu'on se... Charme personne au mammifère. Quoi on a ça ? On peut charmer quelqu'un. ... L'âme enflammée. Et pourquoi on a pris les baies ? Pourquoi on a pris les braies ? Les baies. Détection des pièges aussi c'est pas vraiment intéressant. On va mettre ça. Le ralentissement du poisson je pense. On l'a déjà. Résistance au feu. Ouais. Et on va mettre... Charme personne je pense qu'on n'aura jamais la possibilité d'utiliser vraiment face... Dans ce combat. Ouais. Bon bah voilà. On va faire dodo. Si je suis... Oui bah alors c'est possible parce qu'en fait au final c'est vrai que si j'arrive à vider le... Le truc entre la gestion de la mort et euh... Et je souffle... Sur les... Sur l'espace euh... Et ça me permet de garder mes... Mes jets de sauvegarde. Déjà ça pourrait être pas mal. Mais est-ce qu'on va survivre je ne sais pas. Ouais. On va essayer. Euh... J'en vois qui discuter avec sa révoque euh... Du coup ça nécessite que je fasse des pauses à 24. Attendez. Je peux me positionner là. Si je peux me positionner là ça veut dire que je peux flécher lui hein. Pardon. Je peux le flécher. Une tâche facile. Pour la bonne langue. Merci Strega. A ce stade je dirais qu'il faut lui envoyer le moment. Oui c'est illégal. Ce n'est pas écrit dans la constitution la prise de pouvoir. Non mais. Ce n'est pas possible hein. Alors. On avait dit qu'on avait préparé des trucs pour sa révoque. L'acide et... On va mettre de la glace. D'abord on va utiliser l'acide parce qu'on en a beaucoup. J'espère que ça va. Slow Daily je ne te connais pas assez mais j'espère que ça va. Bienvenue. On est à la fin. On n'a pas de chaussures mais on va se taper contre sa révoque. Le but c'est de flécher cette personne de loin. Je sauvegarde avant hein. Parce qu'on va mourir. C'est connu. Ha ha. Regardez. Il s'est approché. Mais a-t-il été touché ? Ah ouais bien sûr. On t'affrontera. Ha ha. Attention. Là on va devoir déclencher la nymphe. Peut-être que j'aurais dû la déclencher avant. Heu... Dorn. Tu peux aller lui piquer sa vie. Ce serait pas très étonnant. Oh ! On lui a piqué sa vie. Allez c'est parti, c'est parti. On lui pique sa vie jusqu'au bout de sa vie. C'est bon. Ensuite. Est-ce que je peux faire un truc ? Voilà. Genre comme ça. Non. Oui. Peut-être. Azad. Il faut bomboclate. Dommage. Faut qu'on... Faut qu'on le... Faut qu'on le fasse sauter tellement vite. Qu'il ne voudra plus jamais revenir. Même dans ses pires cauchemars, il ne reviendra pas. Allez c'est parti. On... On bomboclate. Ça révoque, c'est pas grave. C'est dommage qu'il va se reprendre. C'est pas exactement ce qu'il est en train de se dérouler. Alors attendez. Ah ha ! On continue, on continue. Le point de pression... Le point de pression est quelque part dans le coin. Quoi ? Pourquoi elle s'est arrêtée elle ? On voit mon magique. C'est où ? C'est là. Hop, sur ce mage. Bim. Hop. Azad, on se retourne. On se met en feu. Il est arrivé. Oh non, il a retourné Khalid contre nous. Khalid est confus. Tuez le mage. Oh non, ils ont confusionné ma nymphe dès le début. Quel enfer. Azad est décédé mais tellement sale. Je l'ai vu, je l'ai vu mourir mais tellement rapidement. Oh la la. Je suis trop triste. Molotov sur ce mage. Allez. C'est lui qui faisait barre. C'est un premier. Molotov encore. Oh la la, il prend aucun dégâts mais j'y pépais. Échec du sort, l'incantation a échoué. Mais ça c'est très bien. Moi je veux savoir pourquoi. Quand je te lance des Kamehameha de Molotov, ça ne marche pas. Je ne peux tomber. Mais tu vas mourir je crois. C'est mort pour toi. Regardez. Il se fait flécher et il n'y a rien qui se passe. Ce n'est que raté. On a vraiment des bras gauche. Pas droit. Bref, vous avez compris. Jaira tu peux t'enfuir. Tout le monde est confus. Moi je me barre, salut. La nymphe qui est arrivée. Je suis dans ma dépression. Ça a l'air plus simple quand je ne déclenche pas les pièges. Oui mais alors par contre le mage est un peu infernal quand même. Ah tu penses que si je me focalise sur Sarah Evoque c'est bon ? C'est vrai qu'il prend pas mal de dégâts. Ouais. Oui bien sûr. Non je veux pas te parler. En effet, nous appartenons à la même race. Personne d'autre n'ont pu survivre pour m'affronter moi. Bien sûr bien sûr. Mettez-vous en position latérale de tabassage le mage s'il vous plaît. Bim, bim, bim. On a besoin d'une nymphe quelque part ici. On va essayer de le faire en one shot. Alors. Vous vous êtes à distance. Vous vous êtes à distance. Ok c'est parti. On lui pique toute sa vie s'il vous plaît. Dorme. La vie. Euh non. La vie. La vie du mage en fait. Euh. Razade. Le Kamehameha dans son crâne s'il te plaît. Merci. Ok. Là ça va aller vite. Normalement. Donc on s'est spécialisé dans le tuage de mage. Donc normalement ça devrait aller vite. Alors moi je veux voir tout ce qu'il prend pas. Parce que ça, ça m'intéresse. Euh. Qu'est-ce qu'il prend pas ? Apparemment déjà il n'existe même pas. Il n'est même pas dans notre position. Il est une porte dimensionnelle. Ok. Moi je m'en vais. Iwan est déjà parti. Euh. Que voulez-vous ? Arrêtez de détecter les pièges. Ok. Super. Attaque ce mage, attaque ce mage. Rion de la conscience. Il n'a pas réagi pour l'instant. Aucun. Aucun a réussi. Très beau. Allez moi je veux du CAC 40 là. S'il vous plaît. Le serviteur de la nature attend. C'est quoi ça déjà ? Baguette d'effroi. Est-ce que ça marche ? On va voir cette personne. Ha ha ! Il prend des coups. Il prend des coups, il prend des coups. La nymphe arrive. Il nous faut une confusion là. Ou. Un fournir moins magique ça serait pas mal. Voilà merci. C'est bon c'est bon. On est pas mal. On est pas mal. Alors est-ce qu'on le poursuit ? Ça c'est la grande question. Parce que là je pense que c'est décisif. Euh. Qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait nous aider ? Le caméamea juste pour le départ hein. Salut. Oh ! C'est y est c'est bon. Oh ! C'est à partir de maintenant qu'on va mourir. Donc déjà en fait. On a réussi ça. Petit recul. Retrait. On se repositionne. Merci. Le combat est enclenché. On récupère bien sûr là-dessus. Non parce qu'on est ce genre de personne là. Sarah évoque. Il nous reste que Sarah évoque. On est à. Pas mal de vie. On va commencer à se bénir. On va se bénir. Harmonie défensive ça peut être pas mal déjà. Bim. Position de latéral de protection contre la mort. Petite peau d'écorce. Sur nous. Petite peau d'écorce. Sur nous. Voilà. Paira. Paira. Merci. Est-ce que la nymphe peut nous faire un petit peu d'écorce sur quelqu'un d'autre ? Sur. Dorme. Non je ne peux pas save en combat. Mais si on n'est pas en combat là je peux sauver peut-être. Oh ! Incroyable on n'est plus en combat. Ça veut dire qu'on peut dormir en plus. Ok on est bon. On est bon. On a eu le mage. Tout est pratique. Tout tombe à point nommé comme on dit. C'est pour qui ça ? C'est pour qui toi ? Voilà hop. On a encore un fourvoi en main magique. Ça peut être pas mal. On va utiliser ça. Ça. On va y aller. On va y aller en groupe. Allez c'est parti. On va aller chercher Sarévoque. Bonjour Sarévoque. Deuxième mage. On va aller dans l'autre sens. Moi je veux qu'il s'approche. On commence tout de suite avec une petite confusion dans sa tête. Si c'est possible. Faut absolument qu'on s'occupe de lui parce que je pense que lui il va être infernal Angelo. On va s'occuper d'Angelo en premier. Angelo est officiellement confus. Tapez Sarévoque s'il vous plaît. On arrive à faire les 100 morts. On arrive à faire les 100 morts. Le battre avant les 100 morts c'est juste incroyable. Oui. En fait il faut juste aller chercher le mage. Si on arrive à récupérer le mage sans récupérer Sarévoque tout est bon. Je vais essayer de faire la cachalde. Ah Angelo il est pas là. Il a lancé quoi ? Une horreur sur Angelo ? Mais c'est très très pratique ça. Allez hop on se barre. Non 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 mais laissez-le. 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 Laissez Sarévoque tranquille. Ce n'est pas lui qu'on combat. C'est notre propre vie. Imoen tu peux quand même te sauvegarder dans ta vie. Oulala. Oulala. Angelo est très efficace. Il a tué d'or dans deux coups. Attendez qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qui qui a lancé les boules de feu ? Si c'est ça c'est bien Angelo. Oh. Regardez-moi c'est... C'est enfer de mage quoi. Il suffit juste de deux mages pour pouvoir qu'on ait du mal. Fais gaffe au piège. Ouais mais là on était... On était bon encore. Alors le problème c'est que Angelo n'apparaît pas. Et ça c'est un problème. Une tâche facile. Mais on peut... Du coup on peut peut-être aller chercher Sarévoque sans qu'il y ait Angelo. Sarévoque tranquille. Mais oui on peut l'avoir. Mais c'est fini pour lui. En fait il ne sait pas encore que la stratégie du groupe a déjà gagné. On y est déjà. C'est déjà la fin. Confusionnez moi cet enfant. Euh... Cette personne pardon. Je sais pas pourquoi je parle des enfants aujourd'hui. Désolé. En fait il faut le taper par contre. Je te vois Azad là tu fais rien. À un moment il faut être efficace dans l'histoire. Azad s'il te plaît. Mais regardez il invoque des gens en plus. Il a invoqué Tazok... Je sais pas qui c'est. Oh la bombo-clad qui... C'est qui ? C'est la Nantes ? Alors qu'on peut tellement le faire. On peut tellement le faire. On peut tellement faire mais là on va mourir. Il faut que tu t'enfuis Razad. Hop. Un peu de vie. Il faut battre... Ça révoque on s'enfuit de l'autre. Tu fais la position des mains ? Ouais. Oh la 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 la. Dom qui meurt ici. Malheureux à vous Kalid. Si vous mourez... Je vous jure que vous n'en connaitrez pas à la fin. C'est compliqué. Une tâche facile. On va refaire. Mais il a une super armure ou quoi ? Et j'ai l'impression qu'il a un truc ouais. La seed ça a pas l'air d'être très efficace. En plus il a l'air de pouvoir incanter mais quand tu veux. Regardez ! Il passe et il se prend même pas des pièges lui. Pépé ! On va lui faire un fourvoiement magique juste pour le délire. Ah non immobilisation des personnes. Ça peut être pas mal ça. Faut qu'on y aille parce que là c'est... Un monstre ? Vous croyez que c'est considéré comme un monstre ? Non on a fait déjà immobilisation des personnes c'est ça ? Euh... Euh... Faut en mon magie pour voir ce que ça donne. Excusez-moi. Et d'avancer. Mais regardez ! Il ramène ta zog direct ! Ohlala ! Moi je dis n'importe quoi en plus en gros. Je sais pas ce qui m'arrive. On aura jamais fait dans les 100. Ça aurait pu être beau. Mais j'ai remarqué un truc. C'est qu'en fait on était pas super équipés. Je vois qu'on a toujours ça. On va essayer de lui lancer des fourvoiements magiques directement. L'appel à la foudre on est d'accord que c'est que en extérieur. Euh... Que en extérieur. Bonjour DD8430. J'espère que tu vas bien. Euh... On est peut-être à la fin. C'est possible. On est dans un bon mood. On va dire. Je check ce qu'on peut faire de plus pour préparer la suite. Euh... Ça c'est quoi déjà ? Résistance au feu et au froid. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Voilà, bim. Résistance au feu et au froid. C'est bon. Ah faut que je vise quelqu'un. D'accord. Ça sera pour toi la nymphe. Tu es résistante au feu et au froid au cas où. Euh... Protection contre la mort. Donc ça on peut l'utiliser maintenant si on veut. On va mettre ça sur Dorme. Et oublions pas qu'on a des potions. Ça c'est la première strat. Maintenant... Ah mais je suis pas du tout équipé de quoi que ce soit là. Je lance des horreurs au lieu de faire des touchants. Bon allez c'est pas grave. On y va, on va voir. Pêcher. À distance. Frère de Saravoc. Ouh là 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 là. Il s'est déclenché tout seul. Salut ! Oh non il y a l'horreur qui s'est pointé. JP. Allez allez c'est le moment, c'est le moment. Euh... Je veux des fourvoiements magiques sur sa tête si c'est possible. Et ça c'est un bien... Un fourvoiement magique qui a été lancé par la nymphe. Non immobilisation de sort ça n'a pas marché. On recommence euh... Confusion si c'est possible. On peut l'attaquer par contre hein. Oh il a ramené Tasoc direct d'Orne. Tué directement. Ouah... C'est très très rapide hein. Mais mec il fait des... Il fait des taunts. Le voix il est en train de bouger sa main. Il y a des moments il fait ça. Vas-y viens. What the f... Ouah... C'est grave. J'ai laissé jouer pour voir ce que c'est des gens qui sont en train de gratter son... Son truc. J'aurais dû regarder qui le tapait plus. Compliqué. Mais on est pas loin. Mais c'est compliqué. Bon je propose. On fait euh... La petite pause euh... Cacahuète. Ah dodo là. Ah on peut pas sortir. Ah oui d'accord. Donc du coup c'est à partir de maintenant euh... C'est fini. Soit on choisit de continuer. Soit on choisit de pas continuer. D'accord. D'accord. Ok. Il va tellement vite en plus. On va faire un poisson de blocage de magie direct. Bim. Ah ouais mais lui aussi il avait rien en fait. T'as walpé Razad depuis combien de temps ? Potion de force ça serait pas mal ouais. Ça il faut prendre en fait depuis le début hein. Potion de résistance au feu ça ça sert à rien mais bon on est là pour ça hein. C'est vraiment pas équipé. J'ai plus rien en fait. J'ai perdu tous mes trucs. Là il a ramené Tazok. Est-ce qu'on se bat contre Tazok ? Par principe. Où est notre nymph ? Elle peut confusionner Tazok. C'est possible. Qu'est-ce qu'il s'affaiblit ? Part. Elle est aussi il s'affaiblit. Part. Donnez de la vie à vous-même. N'hésitez pas hein. T'as pas un truc qui pourrait t'aider en plus ? C'est une façon de génie. Ah oui c'est vrai qu'il y a des élus de rapidité qu'on pourrait utiliser aussi. Ok. On lutte dans la rapidité pour voir si ça mène un peu plus de tact. Asad se fait attraper par derrière. Blessure grave. Est-ce que je peux déclencher ça ? Est-ce que c'est contre moi le blessure grave ? Je ne me rappelle plus. Asad faut-on fuir ? Oh ! Oh ! Tu par qui ? Sarah évoque dans le dos. Bim. Bim. J'ai l'air rare. T'as l'épée de feu. C'est comme si c'était fait. C'est comme si c'était fait. Derrière est mort. Je m'affaibli. Il va me falloir un guérisseur au plus vite. Je fais dodo. A plusieurs. Mais t'as un qui... On a pris de la vie, mais... La vie, elle a décidé de partir avec nous. Ouais, c'est le boss final, c'est vrai. Bon. On n'est pas très équipés en matière d'attaque et de combat. Donc, on va s'équiper en matière d'attaque et de combat. Bam. Potion de géant du feu. Voilà. On avait compris que la potion de vulnérabilité était une carotte. Huile de feu ardent. Peut-être qu'on peut lancer ça juste au moment où on fait quelque chose contre cette personne. Antidote. Huile de rapidité. Ça, ça serait pas mal. Mais on ne nous avait pas donné des trucs genre pour aller plus vite. Voilà, c'est ça. Parchement de transformation de la pierre en chair. C'était ça qu'il nous avait donné. C'est... On nous avait dit, ouais, quand tu te retrouveras à la fin, il faudra que tu utilises ça. La vie, bien sûr. Un... Un... Maudit de bêtise, ça veut dire quoi ça ? Ce parchemin est maudit, il ne serait pas sage de le lire car le résultat pourrait être catastrophique. J'aime bien ce genre de truc. Hop. On nous avait dit, ouais, si tu te retrouves en galère, n'hésite pas, bien sûr, à utiliser ses parchemins contre sa révoque, ton frère maudit. Tu sais, le mec qui veut ramener Bâle, le dieu de la mort, tout ça, tout ça. Vous nous avez bien expliqué, hein. Hop. 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 Et bizarrement, on en a six. Incroyable. Peut-être que ce serait pour nous, hein. Peut-être que c'était voulu. La nerf était vivante. Ça, c'est clair, la nerf était vivante. Oui. Donc, oui. Nous, nous. Ah bah, apparemment, on fait l'un l'autre. Ok. Sur toi-même. On claque tout, on claque tout. On voit notre cher flécheur. Oh bah, il vient tout de suite. Bon bah, vas-y, viens, hein. Écoute. Wow, la vitesse à laquelle il arrive. Faut voir mon magique si vous passez sur votre personne. Oh, domination mentale. C'est vrai qu'on va pas essayer. Euh... J'ai R1. On va se mettre à bonne distance. C'est juste qu'il soit bien alpagué par quelqu'un. C'est le seul truc qu'il nous faut. Ensuite... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Euh... Dans pas longtemps, il va falloir donner de la vie, donc on va donner de la vie tout de suite, maintenant. Est-ce que j'ai fait appel à la foot pour voir ce que ça donne ? Oh... Je pense que c'est pas possible. Elle a dit quoi ? Mais elle lance pas le... La foule. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'horreur guerrière est ici ? Qu'est-ce que ça m'a fait ? C'était une tâche facile... La foule. Et ils ont ramené Tazoc, déjà. N'hésite pas, hein. J'ai dit qu'il fallait donner de la vie à... Il y a une invoque directe, ouais. C'est très rapide, hein. C'est euh... Comment dire ? Bon, je suis désolé, on va devoir refaire la même chose. Euh... C'est qui qui avait déjà tout ? C'était... C'est vrai qu'on avait des trucs nuls, hein, quand même. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on a pas beaucoup de... De champs entre les pauses de début de combat et le moment où on est en combat, quoi. Là, par exemple, même si je m'équipe du mieux que je peux, je pense qu'on finira jamais. Bon, là, on a eu l'autre, mais ça veut pas dire qu'on va réussir, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut se cliquer dessus. On va essayer de s'équiper au maximum. On va voir. L'horreur, faut la tuer en premier ? Non. J'ai pas envie. Il y a Tazok aussi qui est chiant, hein. Chiant du feu. De toute façon, on a pas besoin de ça. Donc, hop, tu peux claquer ce que... Résistance au feu, c'est pas très intéressant parce que de toute façon, il y a pas trop d'attaques de feu, là. Euh... Rapidité, ça serait pas mal. Voilà. Ça permettrait de taper un peu plus. Ça peut être intéressant. Contre force. Contre rapidité. Contre force. Protection contre la magie, ça pourrait être intéressant, mais en vrai, il utilise pas des masses la magie. Potion de pouvoir. Ah... Ah... Est-ce que ça augmente mon pouvoir ? Ça, c'est une question. Position de résistance à la magie, c'est pareil. Il utilise pas trop la magie. Résistance à la magie, c'est pas très intéressant. Reçoit. Perception. Je sais plus ce que ça fait. Ouais. Potion d'agilité, ça fait quoi déjà ? Dextérité en plus. Ah, ça veut dire que je peux peut-être flécher plus. Euh... Héroïsme. Point de vie de base, ça c'est pas mal. Le cage de magie, donc ça on va pas voir. N'oublions pas, on a ça, qui augmente mon charisme, c'est pour être beau, au cas où. Ça, qui me permet de... Capacité d'équipement... Pas mal, mais en vrai, c'est déjà actif. Ça. Les attaques de mêlée, c'est plus simple contre les projectiles. Faudrait que je l'active, ça. Euh... Donc on va peut-être l'activer maintenant. On active déjà les... Oui. Ça doit être beau. Euh... Et du coup... Je sais plus. Agilité, c'est pour un hasard. Tout chez lui est basé par l'agilité. Là, il a la rapidité, je crois. On vient de le prendre. Rapidité plus agilité, ça devrait être pas mal. Et on va donner un truc à Imoen, en plus. Il y a la boîte à potions. La boîte à potions. Deux... ... ... ... ... Sac à dos, sac à dos. Ok. La fois que j'ai pris déjà, il me doit. Et maintenant, que se passe-t-il ? Pour se battre contre le poison, il est poussant à 1. On le met en animal. On a encore une peau d'écorce. Peut-être qu'on va la mettre sur... Un truc à pouvoir... H de Bala, le tueur de magicien. Je veux bien que tu l'utilises tout de suite. Ah oui, non, mais du coup, ce sera pour tout à l'heure, quand on va être en combat, j'imagine. Un autre truc à prendre. Pas de l'agilité, on l'avait dit. Pas de l'agilité. Ah ! Quoi ? Quoi ? Oui, il n'était pas actif pendant un moment, lui. On va prendre ça. Ah, cette histoire, il est bloqué, là ? Bon, c'était bien pour l'arc. Ok, c'est pas grave. On verra déjà si ça se passe. Lille de feu ardent. On va s'équiper... Je ne sais pas ce qu'il a, là, mais il a l'air bloqué. Pourquoi il est bloqué, lui ? Confus ! Pourquoi il est confus ? Parce qu'il a pris l'agilité, il est confus ? Non, mais what the fuck ? Ah, il y a Angelo protégé. Angelo, il lance des sorts avant même qu'on arrive, c'est au cas où. Cable de protection plus 1. Ça, c'est pas mal, ça. Je veux donner ça à quelqu'un. Je ne peux même pas l'équiper. Il n'y a qu'une personne pour équiper ce truc. Face aux... Oh, ça, c'est pas mal. Hop, pour... J'en peux plus, on est en train de refaire constamment le même truc. Désolé, hein, mais je suis perdu. Bim. Ok. Faut qu'on dose... Qu'on dose tout le monde, là, parce que... C'est bien compliqué. Excer de santé, ça rajoute quoi ? Seigne le poison et guéris du point de vie. Bon, ok. De la rapidité, on peut la mettre à tout le monde, en vrai. Résistance au froid, j'ai envie. On va se droguer aux antidotes. Les 11h42... Ah ! Excusez-moi, du coup, je dois partir. Attendez. On peut essayer un truc, quand même. On peut quand même essayer la dernière phase. On voit. Héroïsme, ouais. Elles sont nos... Voilà. On va s'organiser de façon à ce que, si jamais on recommence, au moins, tout le monde soit équipé de ce qu'il a besoin. Je vais sauvegarder comme ça. Je vais sauvegarder la partie. bloquée ou pas ? Regardez. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas mettre ça. Bloquée ou pas ? Bloquée ? Bloquée ? J'ai tendance... à... bloquer. L'heure du monde. Et du coup, j'avais sauvegardé avant. Que je revienne juste avant de partir, que je revienne ici. Il faut être sûr que tout est bon. Non, mais je pense que c'est ça. On est bloqué, je pense, en vrai. On va faire ça. Hop, on prend ça. Le serviteur de dame nature attend. Bon, à base de courant, ça va être bien, ça. C'est bien de lancer des trucs. On est confus ? Again ? C'est pas confus, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Le de rapidité. Perception s'en fout. Oui ? C'est vrai qu'on a une imitation, je crois, de potions. Une tâche facile. Deux points de dégâts. On va bien surpasse par ici. Il a pris, il a pris, il a pris, il a pris quand même pas mal. Il a pris pas mal. Peut-être pas le truc qui peut faire vénère. Décidez de le balader. Pour que les autres puissent travailler. Hop, il a perdu. C'est qui qui est alpagué ? J'ai à l'air. Hop, on a décidé de se balader. C'est qui qui est alpagué ? La zocke est là. Iki. On s'en gère. Et je s'en dorme. Donc, n'hésitez pas, monsieur. Décidez que... Décidez que... C'est fait. Oh ! Ah ! Il y aura le seul le plus fort, ça me vaut. Ah ! Je ferai de mon mieux. 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 Ah ouais. Ah, on a ton attention. T'es dans ce niveau-là. Vas-y. On va le faire, on va le faire Si Razad n'était pas confiant, on l'aurait fait Razad, tu es mort Mais tu es mort, c'est la bonne mort Je ne suis surtout pas à le tuer Razad est décédé mais nous l'avons fait On va le faire, on va le faire 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 Je ? Mais Razad est mort Ah Ah Ils ont laissé le générique en 480p, c'est incroyable Oh la 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 Bon je suis content mais bon Je suis deg pour Razad, je ne suis pas vraiment content en fait Est-ce qu'on recommence ? Du coup on fait ton l'architecture bien sûr qui est incroyable Ils n'ont vraiment pas retaper les crédits, c'est incroyable Tout est en 480p C'est pas loin de ça En fait on pourrait le faire, je pense qu'on pourrait le faire, je pense que Razad peut survivre C'est juste qu'on n'a pas, je n'ai pas fait attention à sa vie en fait Je pense qu'on peut vraiment le faire Ça se tente, ça se tente en vrai La question c'est est-ce qu'on enchaîne avec le 2 ? Lol J'en peux plus de moi On va faire un jeu pas très long, on va jouer à Skyrim après bien sûr Histoire que je le finisse parce que À un moment il faut que je finisse Skyrim Oui le 2 d'Ambibi t'es sûr ? Est-ce que Razad revient dans le 2 ? C'est le méchant principal Parce qu'il a été sacrifié dans le 1 Je vous mets un peu la musique de fin quand même Mais oui 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 En vrai Razad ça m'embête parce que c'est quand même mon personnage préféré Il ne servait pas grand chose mais il était bien C'est comme IvoM Je ne sais pas pourquoi on l'a gardé jusqu'au bout Je pourrais streamer Skyrim Ouais parce qu'en fait j'ai prêté Mais j'ai récupéré maintenant La carte de capture que j'avais Donc du coup je peux Parce que j'ai Skyrim sur 360 Et du coup ma partie elle est finie en fait Si vous voulez savoir où je me suis arrêté En fait je me bats contre des dragons Parce que c'est les dernières personnes à me battre Là en fait j'ai fait toutes les quêtes secondaires Maintenant il me reste que les quêtes principales à faire Pour vous dire Je n'ai pas choisi entre les impériales et je sais pas quoi là C'est ça l'histoire Toi tu préfères Imoen ok Le 2 Le 2 de Barzouzgette tu veux dire que ça fait 25 ans que tu l'as pas fait Ou le 1 de Badur Moi je viens de le finir pour la première fois de ma vie Et je suis à moitié content C'est pas incroyable quoi Ah ça c'est les pochettes La pochette avec les pieds dans le sang Ça devient plus que c'est J'aime bien aussi le fait que les dessins Ça a l'air d'être des recherches Ou des parties qui ont été dessinées Pour expliquer pendant le JDR Mal Merci pour le Beware Infinity Engine Bah dis donc Ça aura pris du temps 52 épisodes pour arriver à la fin Mais du coup je sais pas Est-ce qu'on va pouvoir arriver dans un temple Pour sauver Razal d'après vous La destinée Mène Qui le suit et entraîne Qui lui résiste Apparemment Plutarque a dit ça Les deux années, le malé Saravak Brouhé la ville de Baldur's Cape A la fin de la destruction Vous, comme lui, êtes un enfant de Baal Le mort de la mort Baal foresaw sa mort Et sirent les enfants mortes Dans un effort pour faire un retour Saravak intends à devenir Le nouveau lord de la mort Vous avez fait un fin à Saravak's plans Et vous avez fait un peu de la mort Avec sa mort Vous devenez le héros de Baldur's Gate Maintenant, un nouveau threat Cassez un shadow Over la ville Une grande armée On a holy crusade Has thrown the sword coast Into turmoil Little is known Of the crusade's leader The charismatic warrior Kalar Argent Those who follow her Revere her As the shining lady But her background and goals Are shrouded in mystery Some say she is divine A hero sent by the gods To crush evil No matter the cost Others whisper That she is another spawn of Baal Intent on following The same path as Saravak One thing above all else is clear If the sword coast Is to find any measure of peace Taylor Argent Must be stopped Ah non Ah non Ah non Le jeu n'est pas fini Ils sont en train de me vendre un DLC là Oh mon dieu ça n'a jamais fini We should have gotten out of the city days ago No chance of that now But Koolash knows what she's doing And hey did you hear that We'd better tell the boss Come on Razzad Y'a Razzad Y'a Razzad Y'a Razzad Razzad est vivant Et voilà on a fini le jeu du coup Imoen a changé de tête Incroyable Qui est cette personne Oui Ah mais si c'est Voilà c'est Imoen Donc gros voici Dans un rendez-vous épouvantable vieux tombeau D'après le point enflammé Les derniers adeptes de Saravak Se trouvaient par ici Il n'y a plus qu'à trouver Leur chef et leur traîneur en justice Mais du coup Imoen Tu as grandi Tu nous parles Maintenant Ce serait bien plus facile Si vous veniez avec moi Imoen On connait pas Saphana Elle a 9 points de vie J'ai envie de dire Non en fait Que ça vont nous notre cible La plupart sont des mercenaires Menés par une magicienne du nom de Corlaz Ce tombeau appartient à sa famille Elle a aidé Saravak Avec les grands ducs Elles veulent mortes Ou vivent Mais devant rester son de garde Nous Il faut qu'elle m'accompagner J'en ai vraiment envie Mais je ne serai pas d'une grande utilité Depuis que j'ai demandé à la Duchée Jeannathat De m'enseigner à l'encer des soeurs Elle me garde dans la vie Elle me force à étudier des livres sur la toile Si elle m'a blessé venir C'est parce que je lui ai promis de lui ramener On touche parchemin au tome arcanique Que je trouverai une tome de franat C'est malheureux Mais il vaut mieux écouter la Duchée Jeannath Dis moi ce que vous savez sur le tournoi cible Et bien on abandonne Oui il y a Roland Roland est tout genre C'est malheureux Il vaut mieux écouter la Duchée Jeannath Dites moi On abandonne Imoen maintenant La plupart sont des mercenaires Menés par une magicienne du nom de Corlaz Ce tombeau appartient à sa famille Elle a aidé Saravak Et les grands ducs Elles veulent rester sur nos gardes Nous Je vais compter ma compagnie Très bien Je me souviens avec ses points enflammés Sinon il faut quoi que ce soit N'hésitez pas à me le dire Il est mieux pour vous Il y a également une guérisseuse avec nous Parlez-lui si vous avez besoin De penser vos blessures Elle sait également Comment que les morts vivent Timora vous sourit Roland de la Tour de Rousseau Non pas que vous en ayez besoin Exactement Ah mais Razad est à Walpee C'est ça qu'ils sont en train de me dire Je suis mort sans être mort Je suis donc vivant Non mais t'inquiète tout va bien On reprend tes affaires Oui la nous Prends la nous des princes Bien sûr bien sûr Équipe toi Équipe toi Il faut y aller d'argent Mais t'en a pas forcément besoin Hop bim Antidote ouais Pourquoi pas Je sais même plus ce que t'avais dans les mains Vas-y allez Prends 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 Ça tu l'avais La serre de Rashad Ça tu l'avais On va mettre ici Et les midis Bravo Bravo à tout le monde Razad est vivant C'est une carotte totale Bravo On a gagné des niveaux de normes Je pense qu'on peut se barrer C'est pas du tout le casse de l'année Bien sûr Bravo Tiens on verra les Et on sauvegarde bien entendu Parce qu'on est là pour pouvoir tricher Sauvegarder Ohlala Là Là Triche Bien sûr du coup On va devoir faire obligatoirement le DLC Parce que Rashad est mort Et maintenant il est vivant Mais bon c'est pas grave Et bien bravo Bravo à vous Bravo à tout le monde On a fini Baldur C'était incroyable Maintenant on va devoir finir le DLC Pour dire oui En fait Rashad est déjà mort C'était qu'une illusion d'optique Voilà On a réussi à faire le jeu sans mage Pour vous dire Bon On se barre Trêve de blague à moi-même Salutations On se capte demain Je pense que ça va être un live Un live Un live Technique Plus Un topo des commandes Et des trucs que j'ai pas fait Bon bah du coup on a fait un shootout On a fait un combat de shootout avec MX Donc du coup J'envoie un raid Pour combattre encore le shootout par le shootout Bravo à tout le monde C'était euh C'était nécessaire hein Qu'on Qu'on finisse BP On a fini Baldur's Gate 1 Je sais pas si vous vous en rendez compte hein C'est C'est En mode prise de note ouais Bravo bravo Bien sûr pour la pour la mort de euh Réponse à récupérer Pour la mort de razade quand même Je crois que j'ai un truc pour vous Non ? Ça marche plus ? Oh non ? Bon bah tant pis Et on était à combien de dead ? Euh 101 je crois 103 ? 103 ? Ah non mais j'ai rajouté des trucs Ah non ! J'ai cliqué trop de fois On était à 102 Je vais devoir en enlever Ah non Bon bah salut J'ai fait n'importe quoi A plus Tch 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 t